Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur votre tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle semaine remplie de bonnes choses et de positivité. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne pour la première fois, je vous invite bien sûr à vous abonner et à faire partie de notre tribu intuitif où chaque semaine je partage de nombreuses vidéos. Et bien sûr mes chers fidèles abonnés, bienvenue encore une fois et merci de m'accueillir chez vous pour ces quelques minutes où on va partager ensemble ces tirages et voir ce que la semaine a en réserve pour nous. Sans perdre une minute, allons voir sur la table de tirage ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine. Bienvenue sur la table de tirage pour voir ensemble ce que les énergies de cette semaine ont en réserve pour vous. Comme chaque semaine, trois jeux différents pour que vous puissiez choisir et les méthodes que j'ai utilisées la semaine dernière ont beaucoup plu. Donc on va continuer avec ça. Donc, premier jeu, vous avez l'oracle de l'apprenti. Donc pour le choisir, c'est l'améthyste. Vous avez le black cat le normand pour choisir le quartz rose et vous avez le spirit le normand pour le choisir, l'agate. Donc vous choisissez entre l'améthyste, le quartz rose ou l'agate et ce sont elles qui vont définir votre semaine. Elles vont vous aider plutôt à comprendre les énergies mises en place pour cette nouvelle semaine. Pour vous qui avez choisi l'oracle de l'apprenti et aussi l'améthyste, voici votre semaine. Nous allons commencer par une petite coupe. Alors vous avez le soleil et vous avez les oiseaux. Alors cette semaine, il y aura des conversations positives. Il y aura, comment dire, une belle énergie au niveau des échanges. Les couples vont réussir à s'entendre. Tous les coups de fil, tous les appels téléphoniques, tous les messages, les mails que vous devez envoyer vont être reçus. Et, comment dire, de cette situation positive, on va beaucoup en parler. J'ai l'impression que vous allez aussi sauver la semaine, soit aider une personne dans le besoin. Et, on va, voilà, comment dire, chanter vos louanges, entre guillemets, pour l'aide que vous avez apportée. Quoi qu'il en soit, cette semaine commence avec de bonnes énergies. Nous allons maintenant tirer cette carte et vous pourrez bien sûr en choisir une. Une carte personnelle pour la semaine. Deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Donc, choisissez une de ces cartes pour représenter votre énergie personnelle durant cette semaine. Donc, nous commençons tout de suite l'interprétation. Et puis, je vous dirai ce que chaque carte veut dire. Si vous avez choisi une, vous pouvez même en choisir une pour vous et une pour une autre personne. Ça marche aussi. Alors, nous voyons au centre de notre tirage, de notre carte de pivot. Ça parle de foyer, ça parle de la famille, ça parle aussi des biens immobiliers. Alors, suite à un décès, on voit ici qu'il y a un héritage. D'accord ? Et cet héritage est assez compliqué parce qu'on a là ici le jardin, les nuages, groupe de personnes confus. Et ici, l'offre bloquée, l'offre qu'on ne peut pas faire. Donc, j'ai l'impression que tout le monde n'est peut-être pas d'accord au niveau de ce partage, au niveau de cet héritage. Ou sinon, certaines personnes, elles refusent carrément de signer. Et donc, c'est un peu la panade. Donc, cette semaine, vous allez vouloir commencer par ça et avoir des nouvelles. Peut-être que ce qu'on a vu, le coup de fil important, qu'on a vu en coupe, le coup de fil bénéfique qu'on a vu, c'est un peu ce qui va se passer au niveau de ce partage. D'accord ? Sinon, on vous dira, en termes généraux, que c'est une semaine où il ne faut pas investir de l'argent. Parce que, regardez, on a quand même le cercueil, on a quand même les nuages. Le bouquet bloqué par la croix. Donc, c'est une semaine qui est un peu, l'énergie est un peu lourde. D'accord ? Je ne dis pas que c'est une semaine qui est catastrophique. Attention. D'accord ? Il y a des leçons à prendre. La croix, c'est un peu la carte du karma. On vous dit qu'il y a des leçons du passé que vous devez apprendre, que vous devez utiliser. Si l'occasion se présente, il faut le saisir avec le bouquet. D'accord ? Si vous saisissez ce bouquet, cette opportunité, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas avancer et aller de l'avant. On a aussi des personnes négatives au niveau de la famille qui est montrée ici. D'accord ? Ces personnes sont peut-être une maman, principalement, ou des parents, qui sont un peu, qui vous traitent un peu comme un enfant, qui pensent que vous n'êtes pas capable de faire des choses, vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes. Ils ont un regard sur vous comme un regard d'adolescent, de personnes qui n'est pas autonome, de personnes qui n'est pas capable de prendre ses propres décisions. D'accord ? Je vois aussi un déménagement prévu parce que je vois des cartons, mais encore une fois, les énergies ne sont pas très, très positifs. Et si vous devez déménager cette semaine, j'ai peur que le temps, quand je dis le temps, c'est le climat, bien sûr, la météo n'est pas en votre faveur. Donc, prenez vos précautions. S'il faut prendre des bâches, s'il faut emballer vos choses, faites-le. Mais en tout cas, c'est une semaine où vous serez en challenge, où il faudra être inventif, où il faudra être perspicace. Donc, si vous avez choisi la carte 1 comme carte personnelle, vous avez le cercueil. Le cercueil vous dit tout simplement que c'est l'heure du repos ou sinon l'heure de ne rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de ranger les choses et de laisser penser vos blessures du passé. D'accord ? Si vous avez choisi le jardin, le jardin vous dit tout simplement que vous avez besoin de voir du monde, de fêter, de ne plus rester chez vous, de ne plus vous isoler. D'accord ? Et vous allez rencontrer des personnes positives si vous sortez hors de chez vous. Si vous avez choisi la carte numéro 3, les nuages vous annoncent qu'il y a confusion et incompréhension. Donc, si vous avez des décisions que vous devez prendre pour le moment, ne les faites pas. D'accord ? Laissez les choses s'éclaircir. Après, vous pourrez aller de l'avant. Si vous avez choisi la maison, carte numéro 4, cette carte nous dit que vous devez être vous-même cette semaine. Ne pas jouer le rôle d'un autre. Jouez la carte de la sécurité. Jouez la carte de la sûreté. Ne prenez pas de risques. Si vous avez choisi la 5, le bouquet. Le bouquet vous dit que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Il faut la saisir. D'accord ? Ne réfléchissez pas trop. S'il y a une porte qui s'ouvre, il faut y aller. Si vous avez choisi la croix, carte numéro 6, la croix vous dit que cette semaine, il faudra apprendre du passé. D'accord ? Et ne pas être en situation de victime. Si vous avez choisi l'ours, l'ours vous dit que cette semaine sera tournée vers les parents, mais aussi vers les situations financières. Peut-être une rentrée d'argent pour vous, peut-être un salaire qui tombe ou un bonus. Quoi qu'il en soit, votre situation financière va vous préoccuper. Voilà ce que j'avais à dire à vous qui avez choisi l'améthyste. Pour ceux qui ont choisi le Quartz Rose, ce tirage est pour vous. Donc nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous, au niveau énergétique et comment cette énergie va impacter votre quotidien. Donc on fait une petite coupe toujours pour avoir un aperçu. Alors nous avons la maison et nous avons le renard. Alors ici on vous dit que vous serez très concentré, surtout si vous travaillez à la maison. Si vous avez un emploi ou un bureau à la maison, comme moi par exemple. Cette semaine va être concentrée sur votre plan de travail, mais dans votre maison. D'accord ? Ça peut aussi montrer qu'il y aura quelqu'un qui voudra pénétrer dans l'intimité de votre maison, l'intimité de votre lieu, de votre espace sacré. Peut-être qu'on veut essayer de vous tromper, de vous manipuler. Quoi qu'il en soit, restez sur vos gardes cette semaine et toute nouvelle personne doit être analysée sous le crible. pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Donc nous allons prendre cette carte et comme on a fait la semaine dernière, vous allez en choisir une qui va représenter, qui va vous représenter vous. Ce sera votre carte personnelle pour la semaine. 5, 6 et une 7ème. Donc choisissez une qui va vous représenter. Je vais faire le tirage général et puis je vais expliquer ce que chaque carte pourrait signifier pour cette semaine. J'essaie de ne pas trop avoir de reflets, mais bon, c'est un peu compliqué. Alors première carte, nous avons le chat. Je vais vous expliquer pourquoi dans le normand du black cat, il y a un chat. Et nous allons mettre une carte supplémentaire sur ce chat. C'est une carte en plus que j'ai. J'ai aussi un chien, mais j'ai mis aussi un chat. Et le contraire du... La signification du chat, c'est l'amitié, mais l'amitié sous condition. Une personne qui vous fréquente, mais là, il y a une condition. Et dans ce jeu, le chat a le pouvoir de ramener quelque chose. Vous voyez comme les chats qui vont à la chasse, qui ramènent une petite souris entre leurs dents. Dans ce jeu, je l'ai créé pour cette aussi, cette utilisation. Donc le chat peut ramener quelque chose. Et qu'est-ce qu'il ramène cette semaine ? Il nous ramène de l'argent. Donc, nous n'allons pas prendre la carte centrale, parce que dans ce jeu, nous allons prendre la carte du chat. Et elle va être notre carte centrale pour la semaine. Ça nous montre que cette semaine, il y aura une rentrée d'argent qui va arriver. D'accord ? Ça peut être un bonus, ça peut être un remboursement. Mais je vois plus dans le sens d'un treizième mois, ou sinon une prime d'intéressement. Ou sinon, on vous annonce que voilà, il y aura une prime qui va tomber bientôt. D'accord ? On voit ici que la situation financière a été compliquée ces derniers temps, le serpent et les poissons. L'argent qu'on devait gagner a été détourné. ou n'a pas été donné comme il le fallait. Et bien sûr, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, n'hésitez surtout pas à nous mettre un petit commentaire juste en bas. D'accord ? Alors, ça montre aussi que voilà, l'argent a été peut-être dispersé, mal utilisé ou gaspillé. Ici, on nous montre qu'avec la lune, il y a une amélioration, il y a des bons présages. D'accord ? Mais il faut toujours rester sur nos gardes, car nous avons la croix et le cercueil, qui sont tous deux des cartes de douleur et de complications quand il s'agit des finances et quand il s'agit du travail aussi. D'accord ? Donc, cette semaine, bonne nouvelle, il y a de l'argent qui va arriver. Ce qu'on vous doit va vous être remboursé, va vous être donné. Peut-être qu'on vous a promis des choses auparavant qu'on n'a pas respectées. Et là, maintenant, il est temps. Et la lune peut représenter une carte du temps, le cycle. D'accord ? Un mois, 28 jours à peu près, voilà. Et la croix, elle vous demande aussi, voilà, de croire et de faire confiance. Donc, si vous avez choisi le premier, la première carte, vous avez eu le chat. Le chat vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver, mais elles seront sous certaines conditions. D'accord ? Possiblement concernant l'argent, possiblement concernant un bélier dans votre entourage aussi. Donc, il faudra faire attention. D'accord ? La deuxième carte, vous avez le serpent. Si vous l'avez choisi, elle vous dit de faire attention à votre entourage. Car on va essayer peut-être de vous détourner de vos priorités. On va peut-être vous tromper. Et ce sera peut-être avec un gémeau. D'accord ? Donc, soyez attentifs cette semaine. D'accord ? Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez eu les poissons. La prospérité, l'abondance sera pour vous cette semaine. Vous aurez du temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Si vous avez choisi la carte centrale, la carte 4, le jardin. Le jardin vous dit que vous aurez le temps de vous amuser, de vous éclater, de prendre du bon temps, de passer du temps avec les autres. D'accord ? Si vous avez choisi la lune, la lune vous dit de faire confiance à votre intuition cette semaine. D'écouter ce que vous ressentez, d'écouter ce que votre cœur vous dit. Et surtout, ne vous préoccupez pas de l'image que vous renvoyez aux autres. D'accord ? Il n'y a pas besoin de falsifier, de maquiller, de modifier votre apparence pour que les autres soient, voilà, pour que les autres, pour que vous plaisiez aux autres. Si vous avez choisi la carte numéro 6, la croix, la croix vous dit qu'il y aura des tensions cette semaine, des leçons peut-être du passé qui vont revenir sur la table. Vous allez peut-être aussi vous mettre en situation de victime, alors il ne faut pas, il faut sortir de cet état. D'accord ? Donc, possiblement, si vous avez été la semaine dernière, je pense qu'il y a eu un tirage où il y avait la croix où on parlait aussi d'être victime. Alors, et puis, ici, si vous avez choisi la septième carte, vous avez le cercueil. Le cercueil vous dit quoi ? Il vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. On dit au revoir, on dit adieu à quelque chose ou à quelqu'un et on tourne la page. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la pierre de l'amour, le quartz rose. Alors, pour vous qui avez choisi la gâte cette semaine, on va travailler avec le spiritule normand et voir ce que les énergies de cette semaine ont en réserve pour vous. Donc, on va couper. Alors, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la faux. Une semaine vraiment où on va se sentir épuisé, fatigué. On aura besoin de repos, on aura besoin de se ressourcer. Certaines personnes auront peut-être même des soucis au niveau de la santé. Donc, la faux qui coupe l'arbre, ça peut être une opération chirurgicale. J'ai l'impression que c'est plus au niveau dentaire. Donc, c'est mon ressenti qui parle. Ce n'est pas l'association des cartes. Donc, si c'est votre cas, merci de valider cette impression, ce ressenti. Donc, il faudra vraiment faire attention à votre santé cette semaine. Il faudra aussi, j'ai l'impression que vous avez une carence, peut-être en fer ou en magnésium. Donc, allez voir votre médecin, bien sûr. C'est lui qui est l'expert, qui pourra vous conseiller sur ce qu'il faut faire et sur les marches à suivre. Donc, on va étaler le jeu. J'ai fait ça n'importe comment. Alors, voilà. On va retirer cette carte. Et vous pourrez, bien sûr, en choisir une, comme on a fait la semaine dernière, pour représenter... Pour vous représenter personnellement cette semaine. Alors, deux, quatre, cinq, six, et sept. Voilà. Donc, du coup, voyons voir. Nous avons le livre, les souris, la verge, l'enfant, le bouquet, les étoiles et le renard. Alors, pas mal, pas mal comme énergie cette semaine. Il y a un bon mixte. J'essaie de ne pas voir de reflets dans les cartes, mais c'est un peu compliqué, comme elles sont brillantes. Voilà. Donc là, je pense que c'est un petit peu mieux. Voilà. Alors, on commence par la carte du centre, bien sûr, qui nous montre que cette semaine, il y a de nouvelles énergies qui se mettent en place. Il y a un renouveau, il y a un recommencement, d'accord ? On vous voit, par contre, très fatigué ici, avec la verge et les souris, épuisé même. Donc, le livre, ici, vous dit, voilà, trouver plus d'informations sur cet état de fatigue et de néthargie, envie de dormir, se sentir pas bien, se sentir lourd, avoir comme des aigreurs à l'estomac. Donc, à vous d'aller voir votre médecin, surtout, et de faire des analyses. Le livre, c'est un peu ça, avoir plus d'informations, analyser les petites gènes, les choses qui vous embêtent, d'accord ? Le bouquet, les étoiles et le renard nous dit quoi ? Le renard peut représenter, bien sûr, votre médecin quand on fait un tirage, plus un spécialiste. Le médecin, c'est plus le chien. Le généraliste, c'est plus le chien. Le spécialiste, c'est plus le renard. C'est lui qui donne plus d'informations sur un état de santé. Donc, allez voir votre spécialiste. Les étoiles parlent de bonnes nouvelles, d'espoir, de clarté avec le bouquet. Donc, peut-être qu'il va vous rassurer, vous apporter de bonnes nouvelles, vous dire que finalement, toutes ces douleurs et ces mauvaises sensations que vous avez, c'est rien vraiment de grave. Donc, c'est vraiment à vous de faire la démarche, d'aller voir votre médecin et de voir ce que, lui, il peut faire, ce que, lui, il peut vous conseiller. Autre chose, on vous dit que vous avez égaré quelque chose, d'accord, une ceinture, ça peut être une chaîne, ça peut être un bracelet aussi que vous avez égaré, mais on ne l'a pas volé, il est juste caché, d'accord. Essayez de voir au niveau de la chambre des enfants ou dans les affaires des enfants, on va aussi vous offrir un cadeau cette semaine, quelque chose de brillant, quelque chose qui, une pierre ou quelque chose qui est, un bijou qui est décoré de petites pierres, de petites pierres jaunes, de petites pierres bleues, je ne sais pas trop, mais on a un cadeau à vous offrir aussi pour certains. Donc, cette semaine, pour moi, elle n'est pas négative, on vous demande juste de trouver des informations complémentaires, que ce soit pour le niveau de santé, que ce soit pour votre situation actuelle, que ce soit pour les problèmes que vous rencontrez, voyez, il y a l'étoile qui annonce l'espoir et la clarté. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, on vous dit qu'il vous manque des informations cette semaine et qu'il vous faut chercher au plus profond ou devenir un peu détective et trouver ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous dit que vous avez égaré quelque chose ou vous avez perdu de vue quelque chose d'important. Carte numéro 3, la verge vous dit qu'il y a une dispute, qu'il y a des tensions autour de vous, donc choisissez d'être passif à la place d'être agressif. D'accord ? Carte numéro 4, l'enfant. L'enfant vous annonce le renouveau, un nouveau départ, les choses qui commencent doucement. Ne vous pressez pas cette semaine, prenez votre temps, vous avez tout le temps qu'il faut. Carte numéro 5, vous avez le bouquet, le bouquet annonce joie, surprise, bonheur. Donc, ne vous laissez pas submerger par des soucis parce que des bonnes choses vont arriver pour vous et c'est une semaine aussi à être en état de gratitude. Les étoiles annoncent espoir, clarté. vous allez voir des choses d'un angle nouveau et bien sûr, vos espoirs seront comblés. Pour ceux qui ont choisi la septième carte, pardon, vous avez le renard. Le renard vous dit d'être perspicace, d'ouvrir les yeux sur des personnes qui peuvent essayer de vous manipuler ou sinon qui peuvent prétendre qu'ils sont différents de leur nature originelle. donc restez ouverts à garder les yeux plutôt ouverts sur les nouvelles personnes que vous rencontrez cette semaine. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la gâte pour votre tirage de cette semaine. La vidéo est déjà terminée. C'était un plaisir pour moi de vous faire ce tirage et j'espère vraiment qu'elle résonne avec vous. Avant de partir, mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager avec vos amis, votre entourage sur votre Facebook, Instagram, Twitter ou autres réseaux sociaux et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, appuyez sur le petit bouton pour s'abonner et activez la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501